Pour la première fois, Martin Scorsese s'adresse aux enfants avec l'adaptation en 3D du roman de Brian Selznick, l'invention de Hugo Cabret. Hugo Cabret, 12 ans, orphelin et tempétueux, vit dans une gare parisienne dans les années 30 et cherche la clé du seul objet qui lui reste de son père, un étrange automane. Le réalisateur de Taxi Driver profite de cette histoire fantasmagorique pour rendre hommage à Georges Méliès, le père des trucages qui deviendront les effets spéciaux. Elles ont 16 ans, habitent à Lorient en Bretagne et sont les meilleures amies du monde. Elles ont 16 ans et décident toutes de tomber enceintes en même temps. 560 euros avant la naissance et 748 après. Si on met tout en commun, on peut prendre un immense abat. Cette histoire, inspirée d'un fait réel, c'est celle du film 17 filles des sœurs Delphine et Muriel Collin. Au fil de leur grossesse, ces adolescentes, pas tout à fait encore femmes, font l'expérience de leur corps, des excès et du poids de la société. Période de fête oblige, on ne coupera pas à un film de Noël. Mais si vous pensiez avoir déjà fait le tour du sujet, Père Noël Origine risque de vous surprendre. Dans le grand nord-fallandais, une équipe de chercheurs loufoques fait une découverte inédite, la tombe du personnage légendaire. Alors qu'ils pensent pouvoir faire fortune en capturant le bonhomme barbu, ils se retrouvent vite dépassés par les événements. Two Gates of Sleep, c'est le dernier phénomène du cinéma indépendant américain, une réalisation signée Alistair Banks-Griffin. L'histoire simple, quasi mythique de deux frères qui cherchent à honorer la dernière volonté de leur mère. Un film qui prend la forme d'un rêve, un hommage à la nature et à la vie. Un film qui prend la forme d'un rêve, un hommage à la nature et à la vie.